Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à un sujet dont nous avions déjà parlé. Donc ici il y a un intrus, on va l'enlever après, mais on peut voir un conifère que j'avais bouturé l'année passée à la même période, donc vers le mois d'octobre-novembre. Donc un an s'est écoulé et maintenant il est grand temps de repiquer notre bouture. Alors ça prend du temps, mais on va voir que c'est très lent à développer. Donc ici on va casser la motte pour découvrir en enlevant le sol ce qui se passe au niveau du sol avec la bouture. Donc on casse bien le contour et on va arriver tout doucement à ce que le conifère nous a préparé. Donc ici on peut voir les petites racines qui commencent à apparaître. Donc on peut voir que c'est très léger, mais surtout ce qui est important de voir c'est que la partie du dessous a parfaitement cicatrisé. Donc c'est un cale qui s'est formé, une boursouflure qui a cicatrisé la plaie qu'on avait faite. Pareil pour les tiges secondaires. Et de là est apparu de petites racines, des radicelles. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Bien sûr le remettre dans du substrat nouveau et riche en nutriments pour qu'il puisse continuer à se développer tout en trouvant de la nourriture. Donc ici on a préparé un pot avec du terreau spécial plantation, riche avec un peu d'acidité. Donc on fait un trou au milieu du pot comme ceci. Après qu'est-ce qu'on fait ? On va venir placer notre bouture au centre, tout doucement pour ne pas abîmer la petite racine qui nous intéresse. Maintenant on met la bouture droite parce que la sève doit remonter. On tasse bien. Et maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire ? L'arroser, la garder en serre tout l'hiver pour qu'elle puisse favoriser son système racinaire. Et au printemps nous la placerons à l'extérieur et de cette manière nous aurons une nouvelle plante qui va se développer petit à petit. Ici qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soutenir un peu cette bouture ? Placer un petit tuteur qui va permettre de favoriser l'enracinement et le maintien de la bouture parce qu'ici si je bouge on peut voir qu'elle est quand même frêle. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vais placer en attendant une petite étiquette qui va soutenir un peu la bouture. Je placerai une ligature ensuite et un tuteur. Voilà donc ça c'était pour la bouture de conifères. Maintenant nous allons aller voir comment se portent les boutures que nous avions faites avant et que nous avions rempotées au printemps. Donc ici nous sommes devant trois plantes que nous avions montré au printemps. Donc on les a bouturées en même temps que le conifère. Et ici voilà leur évolution. Donc on va commencer par la lavande. On peut voir qu'elle a déjà bien grossi. Alors je n'y ai pas touché. Je l'ai laissé faire complètement. La chose que maintenant nous allons faire au printemps, nous allons réduire la plante de moitié de telle manière à ce que les petits bourgeons qui se trouvent ici de chaque côté puissent se ramifier et permettre d'avoir une plante très compacte. Ici on peut voir une tige qui est complètement finie, brûlée. Il s'agit tout simplement de la fleur qui a fleuri durant l'été. Donc en sur une année on peut voir qu'on peut avoir un début de floraison. Donc on va voir ce qui se passe au niveau racinaire cette fois-ci. Voilà sans abîmer. On peut voir que les racines se sont bien développées. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? On va la laisser tranquille cet hiver dans ce pot et on pourrait éventuellement la placer dans le jardin durant l'hiver. Ça c'était pour la lavande. Ici nous sommes devant la Santoline, Santolina Montana. Donc ici j'enlève les fleurs qui ont fleuri durant l'été aussi. Donc sur une année on peut voir qu'on peut avoir des floraisons. Alors pareil je n'y ai pas touché pour la laisser reprendre sans la stresser. Maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est la retailler de nouveau de moitié voire de trois quarts pour qu'elle puisse se ramifier et former une belle petite boule. Au niveau racinaire pareil on va regarder ce qui se passe. On peut voir un beau système racinaire dans lequel il va être plus que temps de la rempoter ou en tout cas de la mettre en pleine terre. Et alors la salvia, la sauge ornementale qui d'habitude est annuelle mais avec les hivers de plus en plus doux on peut avoir des plantes qui résistent plusieurs années dans nos massifs. Donc ici on peut voir qu'elle a bien réagi aussi. Je l'ai retaillé déjà une fois parce que c'est quelque chose qui se développe rapidement. Et alors pareil au niveau racinaire c'est assez conséquent. Alors qu'est-ce que j'ai fait jusque maintenant avec ces plantes ? Je les ai laissées dehors non-stop parce que ce sont des plantes d'extérieur avec laquelle nous avons suivi à l'arrosage même si avec toutes les pluies qui se sont abattues durant tout l'été et au printemps elles n'ont pas vraiment eu besoin de suivi au niveau d'arrosage sauf quand les jours étaient plus chauds. Et alors on peut voir que sur un an en ne faisant quasiment rien, en les bouturant en fin de saison quand la sève est redescendue, on gagne du temps parce que ce sont des plantes que l'on ne va pas chipoter pendant qu'on fait autre chose. Et donc elles ont un temps de reprise plus rapide et plus facile. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des questions si vous en avez et on se retrouvera très bientôt pour le suivi de ces plantes et pour d'autres aventures. Au revoir.